Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de TCG Pokémon puisque une nouvelle extension du jeu de cartes Pokémon a été annoncée il y a quelques jours seulement et elle est très 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 prometteuse à la fois au niveau des designs que j'aime énormément dans cette extension et dans sa nouvelle mécanique et certaines cartes qu'on connaît donc déjà, on va en parler. Alors ici on est sur PokéCardex qui est un site français et bon alors je vous dis souvent que pour le jeu vidéo c'est très compliqué de trouver des bonnes ressources voire il n'y en a pas pour le compétitif jeu vidéo Pokémon par contre pour le jeu de cartes on ne manque pas de ressources et PokéCardex est un très bon site pour ça donc profitons-en. Donc cette nouvelle extension, cette prochaine extension qui sortira en... enfin c'est pas la prochaine puisqu'il y a Fusion machin truc qui va sortir je pense en décembre du coup cette extension il s'agit de Star Étincelante ou Brilliant Stars attends c'est bien étincelante en... ouais c'est bien étincelante donc bon on a quand même beaucoup de références à la quatrième génération la star de l'extension... star vous l'avez c'est Arceus, ça sortira en février 2022 donc un mois après, enfin peut-être deux semaines seulement mais un petit peu juste après la sortie de Pokémon Legends Arceus sur Switch il y aura les remakes 4G également avant ça donc voilà vous comprenez les liens qui sont faits et la carte star donc de cette extension c'est Arceus V-Star c'est une nouvelle mécanique les V-Star comme les V-Max vont se poser sur les V sauf que les V-Star ils ont moins de points de vie et ils... bon ils ont tapé moins fort aussi en théorie quoique on va voir ça après mais surtout ils ne donnent que deux récompenses lorsqu'on les élimine alors que les V-Max c'est trois donc un Pokémon V-Star par rapport à un Pokémon V, c'est pas dangereux quoi d'évoluer un Pokémon V en V-Star là où pour un V-Max, du coup il y a ce côté risque de laisser l'adversaire prendre trois récompenses sur un seul KO le principe des V-Star c'est la puissance V-Star qui est extrêmement similaire aux attaques GX ou attaques Z pour ceux qui connaissent mieux le jeu vidéo ça vous parlera plus mais ça revient au même c'est une capacité, enfin c'est un type de capacité qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois par manche j'ai bien dit un type de capacité parce que on ne pourra pas utiliser un V-Star d'Arceus et un V-Star de Draco fait dans une game non, ce sera vraiment un V-Star dans chaque manche pour chaque joueur et ici il s'agit d'un talent pour Arceus, donc il y en a pour qui ce sera des talents, d'autres pour qui ce seront des attaques enfin c'est une pour chacun, il n'y a jamais eu de GX ou de GX Squad où il y avait deux GX différents, je ne crois pas mais qu'importe, je ne pense pas qu'il y ait pour qui que ce soit deux puissances V-Star possibles en tout cas la puissance V-Star de Arceus c'est Naissance Star pendant votre tour, donc à n'importe quel moment vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à deux cartes puis les ajouter à votre main voilà, vous allez chercher deux cartes, ce que vous voulez, vraiment c'est insane, c'est absolument insane d'autant plus que son attaque Nova Trinité pour 200 de puissance, enfin pour 200 de dégâts c'est très correct pour trois énergies incolores, donc les types qu'on veut cherchez dans votre deck jusqu'à trois cartes énergie de base puis attachez-les à vos Pokémon V comme il vous plaît donc Arceus V-Star est officiellement la meilleure carte de setup de l'histoire, enfin je suppose avec Shaymin X en 6ème génération, enfin celui de Sierre Régissant ça me paraît exceptionnellement fort et ça va rentrer dans tous les decks qui jouent des V en fait c'est juste beaucoup trop bien, bon après au final ça met un peu de temps à faire ça parce qu'il faut prendre le temps de poser Arceus, charger trois énergies incolores, passer en V-Star, utiliser Naissance Star, utiliser Nova Trinité pour charger les autres mais en tout cas pour du lourd setup il n'y a pas mieux, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mieux que ça c'est vraiment trop trop fort sur trois tours c'est exceptionnel, enfin vraiment c'est super fort vraiment, enfin c'est génial, vraiment, donc bon évidemment c'est pas la seule carte, on va en parler des autres ici on a quelques infos en japonais, vous inquiétez pas on va voir ces cartes là en français ben oui hein Dracofeu faut faire vendre les cartes, ça ça va bien aider on va voir ce que ça donne hein, ce Sulfura, ce Saltimbank, Atou, Atou de Tcheren ou je sais plus quoi non attention de Tcheren, bassin de magma et ça, non ce ne sont pas, enfin ce n'est pas une nouvelle DCE ce n'est pas la nouvelle double énergie incolore, c'est moins bien que ça mais vous allez comprendre pourquoi après enfin vous allez comprendre pourquoi, vous allez le constater et une premium box en japonais, bon on a des Elite Trainer Box aussi en Occident vous allez le voir aussi, pas très important de passer par ici donc, Star étincelante, avec en illustration Arceus, Dracofeu, Shemine et Wimsicott j'aime vraiment beaucoup les illustrations, alors quand je vois Wimsicott, enfin quand je vois Farfaduvé je me dis, c'est un Pokémon qui je suppose aura lui aussi un talent comme puissance Vestar s'il a bien un Vestar, mais je ne crois pas qu'il y ait Farfaduvé V actuellement donc il faudrait qu'il y ait un nouveau Farfaduvé V du coup, par conséquent après il n'y a pas forcément 4 Vestar affichés ici, puisque dans... alors est-ce qu'il n'y a que des trucs qui peuvent Vmax dans Evolution Céleste par exemple ? j'oublie le quatrième, bon qu'importe, en tout cas il y a Shemine aussi donc on est sur de la quatrième génération, après là c'est Shemine Forme Céleste donc c'est quelque chose qui n'existait pas dans Pokémon Diamant et Perle donc on s'en éloigne peut-être un petit peu quoi qu'il en soit, Dracofeu Vestar va nous intéresser également donc son attaque, enfin sa première attaque, enfin son attaque standard on va dire feu explosif, 132 puissance plus 100 s'il a subi des dégâts vous allez voir que ça combat extrêmement bien avec une autre carte qui va arriver dans ce set sa puissance Vestar, il s'agit de Braziestar pour 320 puissance donc ça fait le chaos en un coup sur à peu près tout vraiment il n'y a que peut-être quelques Vmax qui montent jusqu'à 340 je crois qu'il y a un Ronflex Vmax mais bref c'est très rare Braziestar pour 3 énergies feu et une incolore défausser 2 énergies de ce Pokémon bon de toute façon, une fois que tu as fait son Vestar tu ne peux plus refaire de Vestar donc tu n'as pas besoin d'avoir 4 énergies sur Dracofeu Vestar et tu peux juste en attacher une de la main pour faire feu explosif avec lui-même après mais il y a un meilleur combo que ça c'est avec Bassin de Magma qui est un stade une fois pendant le tour de chaque joueur ce joueur-là peut attacher une carte énergie feu de sa pile de défausse donc on a défausse avec le Vestar à l'un de ses Pokémon feu de banc donc pas forcément lui enfin pas forcément lui pas lui s'il est encore en actif le Dracofeu qu'il a utilisé si un joueur attachait de l'énergie à un Pokémon de cette façon placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon et vous comprenez en quoi ça combat donc on peut faire les dégâts qu'on n'a pas encore subis sur un Dracofeu Vestar pour faire feu explosif boosté donc à 230 de puissance en chargeant plus vite grâce à Bassin de Magma qui est un stade c'est même pas un supporter qui nous permet de charger plus vite c'est un stade en plus si on veut jouer genre Arceus et Dracofeu admettons je dis pas qu'on va jouer ça mais si on veut faire ça le Sentier Blanche Sim il va beaucoup nous embêter parce que le Sentier Blanche Sim il va bloquer les talents des Vestar logiquement donc ça me fait chier mais le Sentier Blanche Sim en même temps il faut que ça existe cela dit mais il va être encore plus embêtant qu'avant mais du coup on voudra forcément jouer des stades pour les virer et donc le Bassin de Magma va nous venir en aide pour cette raison très précise on a aussi le Saltin Bank qui combotte avec les decks feu en général puisque pour l'utiliser il faut défausser une énergie feu de la main regardez les 7 cartes du dessus du deck puis ajoutez 2 cartes à votre main voilà ce que vous voulez comme carte donc on a encore une mécanique qui permet d'aller chercher des cartes qui ne sont pas forcément du Dresseur pas forcément des Pokémon pas forcément des énergies ce que vous voulez comme combinaison parmi les 7 cartes du dessus de votre deck donc on aura vraiment de quoi faire des combos qu'on n'osait peut-être pas faire avant avec ce genre de mécanique bon en tout cas ça va faciliter les combos les combinaisons quand avant il manquait une pièce au puzzle bah là on a de quoi compléter le puzzle on va dire même si c'est un supporter et dans certains combos on a besoin d'un supporter pour le faire donc sachant qu'on ne peut pas l'utiliser 2 par tour vous avez compris la complexité nouveau supporter autre supporter attention de Cheren qui lui va être très utile pour Arceus Vestar ajoutez à votre main l'un de vos Pokémon un color ayant au moins un marqueur de dégâts et toutes les cartes attachées donc il faut avoir subi des dégâts pour le faire mais l'intérêt c'est justement de soigner entre guillemets en remontant le Pokémon dans la main donc vous vous doutez que si votre Arceus Vestar il a fait naissance Star et Nova Trinité il a peut-être pris une attaque de la part d'un Pokémon adverse pendant ce temps là donc il peut juste avoir servi à poser votre énorme setup et vous le remontez Pépouze avec attention de Cheren enfin c'est génial c'est vraiment génial après est-ce qu'on va vouloir jouer ça dans un deck où Arceus Vestar sert juste au setup je sais pas je sais pas et cela dit il y a d'autres Pokémon à color qui vont devenir plus intéressants qu'ils ne l'étaient avant notamment Rongrigou Vmax mais après j'ai vu pas mal de nouvelles combinaisons possibles avec des cartes annoncées ici enfin j'ai vu pas mal de trucs tourner sur Twitter de la part de top joueurs jeux de cartes et donc ça je vous avais dit ce n'est pas la double énergie incolore non c'est l'énergie double turbo qui prend un nerf par rapport à la DCE puisque un Pokémon sur qui cette énergie double turbo est attachée fait 20 dégâts de moins oui 20 dégâts de moins mais on peut quand même aller chercher plein de chaos en deux coups avec des trucs qui nous coûtent cher en énergie ça nous permet quand même d'attacher des énergies plus vite sur par exemple genre Nova Trinité 2x180 ça reste très bien et 180 plutôt que 200 c'est pas le bout du monde en plus il n'y a pas tant de Pokémon que ça à aller chercher à 200 plutôt qu'à 180 donc ça ne m'inquiète pas trop trop c'est vraiment une carte qui sera forcément jouée c'est pas possible autrement donc ça va ça va viabiliser des choses qui ne l'étaient pas forcément avant en tout cas carte très intéressante bon ce sulfure est un peu plus anecdotique elle infernale 20 plus 70 s'il a subi des dégâts oui ça peut servir avec bassin de magma on ne profite pas de la faiblesse avec cette attaque mais en même temps il n'y a pas tellement de plantes jouées actuellement ou alors je me trompe complètement mais en parlant de plantes il y a aussi Filali Vestar qui va arriver avec Feuillegarde 180 dégâts ça c'est son attaque c'est pas sa puissance Vestar pendant le prochain tour de votre adversaire ce Pokémon reçoit 30 dégâts de moins des attaques donc c'est un Pokémon de pur 1v1 on va dire ce Filali Vestar et donc sa puissance Vestar pendant votre tour vous pouvez changer un Pokémon du banc de votre adversaire avec son Pokémon actif donc quand vous voulez dans la game vous avez un ordre du boss le truc c'est que contrairement à l'ordre du boss c'est clairement annoncé l'ordre du boss vous l'avez dans la main l'adversaire ne peut pas savoir à l'avance que vous l'avez à moins que vous l'ayez enfin tuto et montré obligatoirement pour être allé chercher là c'est annoncé donc je ne suis pas très fan sachant que tu peux avoir 4 ordres du boss dans ton deck si tu veux ça me paraît je pense que c'est inférieur à des Vestar qu'on a vu avant très clairement à moins qu'on joue ce Filali Vestar pour profiter d'un autre Pokémon plant en tant qu'attaqueur peut-être ouais et dans un deck dans lequel il y aurait des supporters qui combottent avec les Pokémon plant peut-être quelque chose comme ça mais sinon je n'y crois pas trop pour Jivrali Vestar sur l'attaque coup de stalactite pendant le prochain tour de votre adversaire le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite on est vraiment très très lié à ça sur Filali et Jivrali et Crystal Vestar donc sa puissance Vestar 220 puissance cette fois donc un peu plus là on va charger quelques chaos supplémentaires pendant le prochain tour de votre adversaire annuler tous les effets et dégâts d'attaque infligés à ce Pokémon alors on pourrait se dire oh c'est trop fort t'es tranquille pendant le tour d'après ouais mais le problème c'est que tu peux te faire ordre du boss et du coup ça ne sert plus à rien donc ça ne me fait pas trop rêver honnêtement ce Jivrali Vestar enfin Filali Jivrali je ne suis pas convaincu très clairement et pour les cartes c'est tout non il y en a quelques autres il y en a quelques autres j'oubliais donc les ETB je vous avais dit il y en a il y en aura deux nouvelles il y en aura une alors ça c'est les ETB Pokémon Center qu'on n'a que dans enfin il y en a aux Etats-Unis je crois oui si c'est en anglais c'est qu'il y en aura aux Etats-Unis mais je ne sais pas qu'on puisse avoir ça en Europe où il faut faire importer et les cartes seront donc en anglais mais il y a deux boosteurs de plus mais bon en tout cas enfin il y a quand même le ETB standard pour tout le monde et donc Pokémon Center avec une box pour ranger votre deck dedans des c'est des sleeves c'est ah c'est des sleeves différentes ça ah il y a quand même des trucs très sympas dans ces ETB j'aime beaucoup les designs je ne suis pas grand fan de Arceus et tout mais je ne suis pas spécialement fan de la 4G je pense que je l'ai assez dit mais j'aime vraiment beaucoup les assets de cette extension donc ça y joue énormément dans le fait que je vous dis que c'est la meilleure extension en tout cas la mécanique je la trouve extrêmement bien parce que je trouve ça peut-être plus intéressant que les GX ouais il y a des talents il y a des attaques plus de versatilité en vrai quand tu vois ce que permet de faire Arceus franchement ouais c'est grave intéressant c'est vraiment grave intéressant Krabos Gmax alors Vmax pardon ah non c'est Vmax c'est pas un Vestar ah ouais ça me fait moins rêver du coup il arrive enfin parce que oui Krabos a un Gmax dans le jeu vidéo si vous l'aviez oublié je vous le reprécise il y a quelques secrets qui sont annoncés donc l'énergie bah oui ils savent que l'énergie c'est trop fort plus fort que Rayquaza du coup il aura une secret donc ça évidemment si vous voulez jouer un deck bling bling il vous le faudra donc l'énergie pardon de LSA j'ai plus le nom français mais bref c'est pas très important on a le Zekrom 2N qui n'est pas une V une Vmax ni quoi que ce soit donc je sais pas trop ce qu'il va proposer à voir ce que fait sa deuxième attaque bon c'est en japonais je ne parle pas de japonais j'en suis désolé ce l'euphorie V c'est juste une secret c'est le même l'euphorie V qu'avant que celui de Réunion de Glace oui c'est dans Réunion de Glace c'est pas dans style de combat et Migalos avec Janine Janine la ninja vous avez compris la vanne et son talent je ne sais pas ce qu'il fait en tout cas c'est pas une V il a peu de points de vie et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que ça me paraît curieux une évolution avec si peu de points de vie qui a une version alternative c'est qu'il doit pas être dégueu pour avoir droit à une halte enfin je suppose bon en tout cas il y aura 172 cartes plus les secrets dans cette comment ça 172 pourquoi je vois 184 parce que c'est en japonais et c'est pas forcément le même nombre de cartes c'est pour ça alors que si on remonte c'est 172 pour l'occident ok ok donc 20 puissants poké 1v et 3 énormes poké 1v max ah non v max et 4 nouveaux poké 1v star il n'y en aura que 4 c'est déjà pas mal on en compte ah bah attends est-ce que Jivrali et Filali sont comptés dedans du coup parce que c'est des cartes promo Filali et Jivrali donc je sais pas s'ils sont comptés dedans attends est-ce que c'est précisé des cartes promo non du coup je ne sais pas si y'en a qui ont la réponse ça m'intéresse dites-le moi dans les commentaires en tout cas beaucoup beaucoup de choses très intéressantes sur cette extension j'espère que ça vous hype bah de toute façon le jeu de cartes pokémon hype beaucoup plus que le jeu vidéo depuis quelques temps maintenant on va pas se mentir quoi qu'il en soit moi cette extension j'ai très très envie d'en ouvrir c'est certain là où célébration j'étais pas hype du tout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire et moi je vous dis donc rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives salut tout le monde Sous-titrage ST' 501